Du coup, il y a eu un couple scandale, d'abord à Vita-Signal-Plantique et maintenant aujourd'hui à Office 64. On est ici en présence d'un certain nombre d'élus, donc deux élus qui étaient au conseil d'administration d'HSA, Carole Cervé-Vellet et Isabelle Martiporena, et également en présence des deux élus qui siégeaient aujourd'hui au conseil d'administration d'Office 64, Jean-Baptiste Digère et Fabienne Cazenard. Là, ce qui s'est passé la semaine dernière, pour rappel au conseil d'administration d'Habitat Sud-Atlantique, les élus du conseil d'administration ont baléré la route aux deux représentantes d'ALDA qui se présentaient au bureau et à la commission d'attribution des logements. C'est un homme, une représentante de la CLCV, qui était une liste qui n'a obtenu que 16,47% des lois, qui a barré la route aux deux représentantes d'ALDA, liste qui, elle, avait obtenu la majorité absolue des voix chez Habitat Sud-Atlantique. Et donc, aujourd'hui, le scénario s'est répété à Office 64, et la question qu'on pose, c'est que veulent cacher les élus d'Habitat Sud-Atlantique et d'Office 64 ? Lors de ce conseil d'administration, le conseil n'a pas tenu compte du scrutin du 6 décembre et a élu les membres de la FOC, ayant recueilli lors des dernières élections 9,77% et sur la liste de la CLCV ayant recueilli 17% comme représentants des locataires au bureau avec 15 voix contre ALDA et 3 voix pour ALDA, et à la commission Caléole Pays Basque avec, en évinçant la liste d'ALDA dès le premier tour, avec 4 voix pour la liste d'ALDA et 8 voix pour les listes de la CLCV et de la FOC. Barrant ainsi la route, aux élus de la liste arrivaient largement en tête et qui se positionnaient sur ces deux commissions. Nous avons décidé de quitter, suite à ces résultats, le conseil d'administration, refusant de cautionner ce simulacre de démocratie. Pourquoi se fatiguer à organiser des élections de représentants des locataires HLM si ce n'est pas pour en tenir compte ? Le CA d'Office 64 n'a qu'à désigner tous les 4 ans l'association des locataires et qui lui convient le mieux, sans faire croire aux locataires, que leur avis va être considéré. Nous interpellons les élus du Bays Basque et du département des Pyrénées-Atlantiques et qui siègent au sein de ce conseil d'administration. Qu'avez-vous à cacher à vos locataires sur le fonctionnement et les décisions des bureaux et Caléole pour avoir ainsi écarter la liste qu'ils ont majoritairement choisie pour les représenter ? C'est d'autant plus incompréhensible et préoccupant chez l'Office 64 qu'elle a deux commissions d'attribution des logements, la Caléole Pays Basque à laquelle Fabienne se présentait et la Caléole Béarnes, où aurait pu siéger une des listes minoritaires. Pour rappel, Alda ne présentait des candidats que dans deux commissions sur quatre de l'Office 64.